On sécurise Alpha Je vais essayer de faire de mon mieux et ne vous inquiétez pas ça va aller aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale comme je vous l'ai dit juste avant c'est un gameplay assez sympathique en hardcore on est sur fringe en domination je joue à la Razorback sans accessoires et oui monsieur pourquoi parce que je la montais en or et qu'il me restait une vingtaine de kills à faire sans accessoires vous allez voir que je vais débloquer le camouflage or dans pas longtemps Et je venais de passer mon prestige 6 et du coup je jouais avec je pense que j'étais quand même en gilet pare-balles fantôme où j'avais juste fantôme possible ce qui est sûr c'est qu'en second enfin en deuxième atout je devais avoir main leste vu que j'avais pas encore empreinte de débloquer je sais pas en fait au final et fonceur en dernier parce qu'en art 3 fonceur c'est super important dans tous les cas c'est soit fantôme gilet pare-balles empreinte et fonceur soit fantôme main leste et fonceur parce que c'est tout ce que je peux mettre de toute façon Donc voilà pour ce qui est de ma classe je jouais en drone rapace et hater le hater j'ai débloqué avec un jeton attention quand même Et donc voilà d'ailleurs en parlant des prestige rapidement je ne compte pas refaire les vidéos passage de prestige pour la simple et bonne raison qu'ils ont rajouté des niveaux après les mettre prestige Et que ben étant donné que je suis pas mal occupé sur plein de choses en ce moment j'ai pas forcément envie de me consacrer à ce genre de vidéos donc dans tous les cas je continuerai à vous faire des petits live gameplay avec des sujets ou quoi que ce soit Ne vous inquiétez pas mais euh mais donc voilà pour ce qui est des vidéos passage de prestige on met ça de côté et je vous referai une grosse vidéo euh quand je serai maître prestige pour vous montrer mes stats Mes classes les plus utilisées ce que je vous conseille etc etc là je pense que vous avez tapé une barre il y a mon rapace qui a explosé à la gueule d'un pote C'est pas de ma faute frérot Euh Pardon Bref Donc on revient au gameplay J'étais avec mon frère légendaire dans la partie je joue souvent avec mon frère sur Black Ops 3 euh c'est un petit peu le seul jeu qu'on joue en commun euh en ce moment du moins Et euh et du coup on était tous les deux au calme en hardcore parce qu'on joue que en hardcore moi je joue que en hardcore maintenant sur le jeu C'est un mode où je prends énormément de plaisir faut savoir que c'est un mode où tu xp deux fois plus tu montres deux fois plus vite tes armes et tes défis en général Et euh t'as pas de prise de tête avec les bullshit de main de euh du fait qu'il y a pas robustesse t'as pas les bullshit de connexion etc vu que tu tues en deux balles Donc moi je vous conseille d'essayer l'hardcore si vous avez vraiment envie de changer d'air on va dire sur le jeu Moi en tout cas je prends énormément de plaisir à jouer en hardcore et euh et ça fait kiffer tout simplement Donc oui j'étais avec mon frère euh faut savoir que dans la game on communiquait pas des masses ensemble on était concentré tous les deux de notre côté On faisait notre game sympathiquement euh tranquillement et euh mon frère va débloquer un colis stratégique qu'il va envoyer Et dans ce colis stratégique il va y avoir un euh une pardon colère divine Et euh cette colère divine il va la lancer en plein milieu de la map Il se trouve qu'au moment où il lance sa colère divine moi je suis en plein milieu de la map aussi à 29-0 avec le spawn devant moi et le hater sur le radar Voilà euh et vous allez voir que ça fait vraiment rager et je pense que vous allez grincer les dents Je pense que vous allez pleurer pour moi quand vous allez voir comment ça va se passer Moi honnêtement sur le coup je vous l'avoue j'étais pas énervé j'étais pas méchant j'étais rien de tout ça J'étais juste déçu parce qu'on parlait pas du tout pendant la partie et euh et on a joué tous les deux vraiment bien dans cette game Et euh être à un kill de la nucléaire et recevoir une colère divine qui a un score strict totalement inutile en hardcore Euh ça fait quand même bader ça allait être ma deuxième nucléaire sur le jeu malheureusement ça s'est pas fait Donc c'est pas grave en tout cas j'espère que vous profitez bien du gameplay Vous êtes tous en vacances normalement au moment où je fais cette vidéo en tout cas les jeunes hein je sais qu'il y en a qui travaillent etc etc Mais vous êtes tous en vacances normalement pour la plupart d'entre vous donc bonnes vacances bonnes fêtes ouais bonnes fêtes Joyeux Noël en avance etc etc de toute façon on en reparlera bientôt ne vous inquiétez pas Je vous souhaiterais ça en temps et en heure comme on dit mais euh donc ouais c'est les vacances c'est cool j'espère que vous serez nombreux à profiter pleinement de tout ça Et j'espère que ça vous fera du bien surtout euh donc là c'est le moment où t'es un peu en série et que tu sais qu'il y a la mi-temps qui arrive et tu restes un petit peu dans un coin Ne vous inquiétez pas je vous ai passé les passages chiants ou là je suis en brutal d'ailleurs à 25 Donc euh je vais me je vais rester dans cette zone et je vais pas bouger et je vais vous passer ce moment là parce que c'est pas intéressant Donc la mi-temps va être là et on va compter ensemble les kills juste après parce que euh ça va être intéressant Donc du coup ouais euh pour vous parler de deux trois petites choses à côté euh la chaîne grimpe énormément en ce moment Et je vous remercie beaucoup euh ça c'est fou c'est un truc de fou franchement je m'attendais vraiment pas à ce qu'un jour la chaîne marche aussi bien Euh d'un coup en tout cas mais euh mais bref on va en reparler juste après on va se concentrer sur le gameplay je suis à 25-0 Là deuxième mi-temps vient de débuter et là y'a un mec juste derrière moi j'ai eu de la chance qu'il débouche pas de la porte pour me tuer Il est passé de l'autre côté et heureusement je vais aller le tuer tranquillement Voilà 26ème kill je débloque mon rapace et normalement le kill d'après je débloque mon hater donc je suis dans les meilleurs On va dire que je suis dans les meilleures conditions pour faire la nucléaire Là je tue mon euh 27ème ennemi si je dis pas de conneries Et là je me dirige vers le milieu et là y'a mon frère qui va envoyer sa colère divine vous allez voir Donc je suis à 27-0 27 encore c'est mon rapace 28 et 29 29-0 la colère divine arrive sur la map vous la voyez Et là regardez le radar y'a tous les mecs qui respawnent et je peux faire un kill facile dans quelques secondes Et malheureusement mon frère me tue Le moment de silence le moment de solitude le moment où j'ai dit à mon frère j'étais à 29-0 j'étais en série tu m'as tué Tu te rends compte ou pas ? Et mon frère il se rendait pas compte sur le moment Bref j'espère en tout cas que le gameplay globalement vous aura plu j'espère que ça vous aura fait sourire Désolé pour la cam qui est limite en mode nuit tu vois genre j'ai juste ma fenêtre ici qui est un petit peu éclairée Y'a pas du tout de soleil au moment où je fais cette vidéo On s'en fout vous me voyez bien de toute façon d'ailleurs Donc oui je reviens sur ce que je disais la chaîne marche énormément en ce moment Et ça me fait super plaisir vous êtes pour la plupart abonnés grâce à mes Overwatch sur Counter Strike J'espère que la plupart d'entre vous prendront le temps de regarder un petit peu ce que je fais globalement sur ma chaîne Et pas seulement Counter Strike Mais je vous fais confiance dans le sens où la plupart des commentaires que j'ai reçus c'était en mode J'adore ta voix j'aime bien t'écouter J'aime bien ta manière de commenter Ta manière d'être tout simplement Et c'est pour ça que je suivrai ta chaîne à 100% Et ça ça me fait super plaisir beaucoup de commentaires positifs Et je vous fais de gros bisous parce que c'est un truc de ouf ce qui m'arrive en ce moment Même si je me projette pas dans la durée dans le sens où ça fait bientôt 4 ans que je suis sur Youtube Et je n'espérais plus rien Les Overwatch je les ai fait parce que j'avais envie de les faire Et pour le fun je m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant Et rien que pour ça je suis super content de moi même on est bientôt aux 20 000 abonnés Et waouh Waouh vraiment waouh c'est le mot je pense qui convient à tout ça Et encore une fois je sais pas si ça va durer Je sais pas comment ça va se passer Mais dans tous les cas si on continue dans cette lancée Je pense qu'on a moyen de faire de bonnes choses tous ensemble Donc je vous remercie encore énormément Donc voilà Par rapport aux prochaines vidéos qui vont arriver Les Overwatch toutes les une semaine et demie deux semaines J'ai pas envie de vous spammer de ça Et j'ai envie d'améliorer le concept au maximum Donc je vais prendre mon temps Je vais continuer de faire des petits livecom tout seul ou en groupe sur code Y'a pas de problème avec ça Je veux le tournoi sur code que je devais faire J'y réfléchis Et je vais essayer de mettre ça en place C'est assez compliqué d'organiser ça en solo Et puis des vidéos qui vont arriver petit à petit Que ce soit sur code sur CS ou autre chose Même y'a pas de problème Je vais essayer de récupérer mon niveau sur CS Parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté le jeu longtemps Et que quand t'arrêtes un jeu longtemps comme CS Bah t'as vraiment du mal à revenir Sachant que sur le jeu y'a eu une énorme mise à jour Où ça a changé pas mal d'aspect du gameplay Et moi je suis complètement perdu Donc je rejoue tranquillement Dès que j'ai mon niveau je vous refais des condensés fun Ou pas, des trucs sérieux Sur le jeu je vous ferai ça avec les potes Etc, donc j'espère que vous serez content de tout ça Et puis voilà Y'a ma vidéo setup qui va arriver dès que je reçois mon nouveau casque Et ma nouvelle webcam Parce qu'on va upgrade tout ça Merci énormément à toutes les personnes Qui vont sur mes live Twitch Et qui me font des tons Pour les objectifs Qui sont justement sur mes lives C'est grâce à vous que j'upgrade mon setup autant Et je vous remercie énormément D'ailleurs en parlant des lives Sachez que dans la description Y'a mon partenaire groupe FFW Qui vous propose des TeamSpeak gratuits 50 slots Foncez-y c'est gratuit Y'a mes Facebook pages et profils Je vous incite à y aller Et surtout je vous incite à me follow sur Twitter Et sur Twitch Parce que c'est super important Y'a tout dans la description les potes Donc voilà J'espère que le gameplay vous aura fait plaisir encore une fois La vidéo en général Je vous donne un petit peu de news Comme ça on est là entre nous On discute Sur un bon petit gameplay mine de rien Et du coup la KN44 C'est l'arme que je suis en train de finir De monter en or en ce moment Parce que je m'attaque au fusil d'assaut Et je trouve que les fusils d'assaut en hardcore C'est vraiment pas le top T'es pas super mobile avec ça Moi je me sens pas à l'aise du tout en tout cas Donc voilà Une petite série de 10 En plus là je renchaînais vers la fin C'est vraiment dommage Franchement je suis assez dégoûté Parce que le nucléaire Elle était à ça quoi Genre c'était vraiment à portée de De gâchette quoi Genre j'avais les mecs en face de moi Qui arrivaient bref C'est pas grave Pardon Donc encore une fois J'espère que tout ça vous aura plu N'hésitez pas Et c'est super important A lâcher un max de likes Un max de commentaires Et je vous kiffe tout simplement Je vous remercie Oula Je vous remercie énormément Pour ce qui se passe en ce moment Sur la chaîne encore une fois C'est inespéré honnêtement J'en parlais sur les réseaux sociaux Et je vous ai pas mal fait chier avec ça Mais quand t'es comme moi Depuis presque 4 ans sur Youtube Et qu'il y a plus de 8000 abonnés Qui arrivent en 2 semaines C'est quand même un truc de fou Et encore une fois C'est inespéré Et ça me touche Franchement ça me touche Et j'espère que ça continuera comme ça Voilà voilà La vidéo est terminée On finit avec un 200 à 157 Et moi Je finis avec un 60 kills Avec 6 morts Qui est plutôt correct honnêtement Avec une nucléaire fail à 1 kill 1 kill fait chier putain Bref Je vous remercie de m'avoir écouté Max de likes Max de commentaires Je vous dis à plus tout le monde Salut Sous-titrage ST' 501 Ciao Ciao Sous-titrage FR ?